Bonjour à tous mesdames et c'est Woubiby, j'espère que vous allez tous très bien Aujourd'hui on va analyser la nouvelle tausse sur FC Woubiby Qui sera à partir de lundi à 2h du matin Mesdames et messieurs ça y est, yesports ont enfin annoncé ce tout nouvel élément On a du très 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 lourd Notamment ces tout nouveaux joueurs de première ligue Regardez-moi ça mesdames et messieurs Donc on a du Erling Arland 98, du Vigili Vardag 88 Du Reis 88, du Dewey 87, du Saliba 87 etc Donc on va du plus haut à 88 Et du plus bas à 93 Donc ça c'est simplement l'équipe première ligue On aura bien évidemment la Serie A, la Ligue 1, la Liga, la Bundesliga etc Sans compter bien évidemment les icônes en plus et les hitos Donc honnêtement en termes d'équipe, en termes de joueurs C'est des cartes qui font quand même assez plaisir On arrive enfin à dépasser le 97 de général On rappelle que ça faisait un moment qu'on était bloqué au 97 de général Donc honnêtement ça fait plaisir Donc concernant le défi tot, voilà à quoi il va ressembler mesdames et messieurs Donc on a pour l'instant un seul chapitre qui va arriver Bien évidemment c'est la première ligue puisque c'est la première équipe qui va sortir Et chaque semaine vous allez bien évidemment avoir un nouveau chapitre qui devrait sortir Donc on a le chapitre principal qu'on va analyser dans quelques instants Le chapitre première ligue dont je vous ai parlé Le chapitre tot icon, le chapitre tot arena Et le chapitre utot Donc ça nous fait 5 chapitres pour ce début d'événement C'est à dire lundi 29 avril je rappelle Donc honnêtement les amis je m'attendais à titre personnel à un peu plus de chapitres Honnêtement pour une tot Sachant que c'était quand même l'événement le plus attendu entre guillemets de l'année Mais bon on va quand même essayer d'analyser ça On perd pas espoir, le défi reste quand même assez intéressant les gars Et ça fait plaisir Donc au sein d'Alpastar on va pouvoir débloquer un ribéry 87 Si bien évidemment vous l'achetez Il n'y en a pas beaucoup qui l'achètent dans le chat Donc bon je parle que au pay to win Vous allez pouvoir bénéficier d'un ribéry 87 Qui est quand même une carte assez intéressante Ce que je trouve un petit peu dommage C'est que pour moi des attaques en gauche on en a déjà beaucoup Entre Kian Mbappé, Toti, Utoti Entre les Vinicius, entre les Henry etc On a déjà pas mal de cartes en attaque en gauche Il aurait peut-être été plus intéressant de débloquer un milieu de terrain Ou alors des latéraux plus intéressant pour moi Que un attaque en gauche Mais ça reste quand même une belle carte ribéry On rappelle que c'est un double 5 donc vraiment ça fait plaisir Donc ici nouveauté assez intéressante dans le chapitre principal Vous allez pouvoir récupérer de façon quotidienne Donc je répète de toute façon quotidienne c'est-à-dire tous les jours Donc vous allez pouvoir récupérer des récompenses Donc vous allez pouvoir récupérer En fait vous allez avoir le choix entre un joueur Ou alors récupérer des gemmes et des crédits Donc c'est intéressant Même si c'est 250 gemmes Ou c'est pas très peu de crédits On sait pas exactement combien ça va être Mais ça reste tout de même intéressant D'avoir la possibilité de sélectionner soit des joueurs Soit des gemmes et des crédits Ce qui vous permettra d'avoir le choix de tenter de paquer du lourd Ou alors tout simplement d'avoir des ressources pour ouvrir des packs Ou tout simplement améliorer votre équipe Donc ce petit choix là je trouve qu'il est assez intéressant de la part de Yesport Ça permet un petit peu de sortir du cycle habituel De se dire on a toujours des joueurs Ou on a toujours des joueurs pourris Là maintenant on a le choix Et surtout que c'est tous les jours Donc c'est vraiment intéressant Tous les petits défis que vous allez faire quotidiennement Vous vous permettent de progresser ici Donc vous allez pouvoir débloquer Saint-Maxima 93 Connata 93 Et ensuite plus on va avancer Puis on pourra débloquer des joueurs d'autres ligues Donc Bundesliga, Liga, Liga etc Donc pour l'instant on commence avec du 93 Est-ce qu'on finira sur du 93 ? Je sais pas Mais en tout cas 93 je trouve que c'est des cartes assez basses Honnêtement je vous dis la vérité C'est des cartes qui sont quand même assez basses On aurait aimé avoir du 94, 95 Même si on va dire le 93 c'est le minimum Donc en vrai ça passe Et donc à la fin du chemin On va pouvoir débloquer gratuitement Une TOTS non échangeable Alors c'est un petit peu dommage Parce que malheureusement elle est non échangeable Alors il y a beaucoup de personnes Qui sont assez dégoûtées par rapport à ça Parce que c'est du non échangeable Mais il faut comprendre une chose C'est que même si elle aurait été vendable Cette TOTS ne pourrait pas être vendue Je vous explique pourquoi Tout le monde allait débloquer la TOTS Et ce qui fait que si on aurait eu la TOTS gratuite vendable Tout le monde aurait revendu sa TOTS Donc le marché serait complètement déréglé Même s'il l'est déjà La TOTS ça serait quasiment invendable Puisque tout le monde la vendrait Donc honnêtement la rendre invendable Ça permet d'un côté de la jouer Et d'un autre côté de ne pas éclater le marché En termes de TOTS Donc vous allez pouvoir avoir une TOTS gratuite A débloquer Est-ce que c'est une TOTS jusqu'à 99 de général ? Je sais pas Je pense que oui Donc franchement ça reste intéressant Et donc ensuite voici les joueurs Donc PL Donc il y avait deux joueurs qu'on n'avait pas pu présenter C'était Daglish 98 Et du coup Vira 99 Première carte à 99 du jeu Ça fait plaisir les gars honnêtement En plus vous allez voir les stats après Et c'est quand même pas mal du tout Donc première carte à 99 Ce sera une icône Du coup malheureusement Il n'y aura peut-être pas de joueurs TOTS à 99 En tout cas on verra Peut-être que le petit Mbappé Ou alors un autre joueur Comme Vinicius ou quoi Peut-être aller chercher le 99 Mais globalement Là pour l'instant Ça a l'air d'être que les icônes Donc ensuite on arrive dans le chapitre Première Ligue Donc dans le chapitre Première Ligue Extrêmement simple Vous allez devoir réussir Des petits chemins Voilà tout simplement Le truc classique qu'on collait Les gars vous faites des petits chemins Vous débloquez le petit jeton TOTS Qui se trouve juste ici Ce jeton TOTS Vous allez pouvoir l'échanger Pour débloquer des récompenses Et pour les récompenses Ça se passe juste ici Donc en fait vous allez avoir plusieurs cases Donc là on va commencer par la case numéro 8 Vous allez devoir échanger vos points Contre cette case Et en plus Ensuite toutes les autres cases Sont donc verrouillées Donc on peut avoir peut-être Des TOTS gratuits Des U-TOTS Des icônes Des gros packs Des gemmes Des crédits On sait pas encore exactement Ce que ça va être Mais en tout cas On aura des petites récompenses Mystères à débloquer Donc ça c'est cool Malheureusement J'aurais aimé quand même Le petit chemin Où on débloque les joueurs Ça aurait été cool les gars Directement de voir Qui c'est qu'on peut débloquer Pour un petit peu se projeter Au niveau de nos équipes Là ça va plutôt être Je débloque au fur et à mesure Donc en gros Là clairement Tous les abonnés Ils vont devoir attendre Qu'un youtubeur comme moi Ou d'autres youtubeurs Finissent sur le chemin Pour voir en fait Ce qu'il y a en termes de récompenses Et se dire Ok je prends ça Ou ok je prends ça Et donc à la fin Vous allez pouvoir débloquer Donc un de ces trois joueurs Donc soit Bowen95 Soit Maino95 Ou alors un Machirano91 Donc là c'est pareil Machirano Je comprends pas ce qu'il fait là Honnêtement les mecs Ils devraient le mettre en fait Avec les Tots Directement 1.95 Puis un Machirano Parce que En fait quelqu'un de mec Qui a envie d'améliorer son équipe Comme moi Je suis obligé de prendre un Machirano Et ça me soude parce que Je vois pas l'intérêt de prendre un Machirano Alors qu'il y a la Tots quoi J'ai envie d'avoir des Tots dans ma team Et là de sortir un Machirano ici Bon je trouve ça pas trop terrible Donc globalement Par rapport à ça C'est vrai que c'est pas ouf Donc ensuite on passe au chapitre Tots Icon Un chapitre plutôt pas mal Donc je vous explique Vous allez devoir réaliser des matchs Que ce soit en solo En muti-attaque Ou en face-à-face A vous de choisir Vous allez récupérer bien évidemment Tous les jours Des tokens qui vont permettre De participer ici Vous allez pouvoir les récupérer Donc bien évidemment Si vous faites le match en solo Vous gagnez que 4 Win Si vous faites en versus attaque Donc muti-attaque Vous allez en gagner 8 Et si vous faites bien évidemment En face-à-face Donc 12 victoires Donc bien évidemment Plus vous jouez dans des modes difficiles Ou c'est en ligne Plus vous allez avoir des récompenses Et en gros avec ces récompenses là Vous allez simplement pouvoir les utiliser ici Donc en fait vous allez pouvoir récupérer Une icône gratuite Donc ça c'est bien Il y en a 3 les gars à récupérer Donc 3 icônes Toads Gratuitement sur FCOB Ça fait extrêmement plaisir Et vous allez devoir les utiliser ici Donc en gros Il va falloir compléter les 9 cases Peu importe ce qu'il faut Pour avoir votre icône Il faut compléter les 9 cases Maintenant ce qui est intéressant C'est de se dire Ok je sais que je dois ouvrir les 9 trucs Mais vous avez l'OVR Vous avez le nom Vous avez la nation Et la position Ce qui est intéressant C'est de se dire Ok je vais cliquer sur la position Le mec c'est un attaquant C'est intéressant Vas-y je continue ma progression Si ça vous intéresse pas Vous pouvez passer à l'icône d'après Directement Au fur et à mesure Mais globalement Je vois pas trop l'intérêt clairement Mais bon C'est EA Sports qui décide les gars Nous malheureusement On peut pas faire quelque chose Maintenant les amis On passe au Toads Arena Un événement hyper cool Honnêtement je pense Que c'est le meilleur événement Pour moi de la Toads Enfin du moins le chapitre Franchement ça fait super plaisir Donc l'événement Toads Arena C'est tout simplement Une sorte de mini Future Champions Entre guillemets Vous allez comprendre pourquoi Donc en gros tous les jours Vous allez pouvoir récupérer Tout simplement des tickets Donc vous avez 3 tickets par jour Donc c'est pas beaucoup les gars Mais ça fait quand même plaisir Et ces tickets Vous allez pouvoir les utiliser Dans des matchs Donc vous allez soit Comme d'habitude de faire Le match en solo Le match en match attaque Ou le match en face à face Donc bien évidemment Plus vous allez jouer en face à face Plus vous allez gagner une récompense Parce que forcément c'est plus dur Si vous jouez en match attaque Ce sera un peu moins dur Donc un peu moins de récompense Et en solo Vu que c'est trop facile Bah évidemment Beaucoup moins de récompense Je recommande très fortement Bien évidemment De sélectionner le face à face Parce que bien évidemment Vous avez 20 points Et ensuite vous allez donc Pouvoir ouvrir ces packs là Donc des gros gros packs Quand même qui font extrêmement plaisir Ce qui est intéressant C'est que ces packs là Normalement si je me trompe pas Se rafraîchissent tous les jours Alors pour ceux qui se rappellent On avait eu un événement A l'époque Je crois que c'était l'événement Toti pardon L'événement Toti Quand vous ouvriez un pack Vous ne pouvez en ouvrir un autre Que une semaine plus tard Donc c'était relou de ouf Là cette fois-ci C'est tous les jours Donc tous les jours en fait Vous allez pouvoir avoir Un pack opening à faire Donc ça c'est intéressant Je rappelle que c'était 20 points Si vous gagnez Votre match face à face Donc ça veut dire que tous les jours Vous allez pouvoir Si jamais vous gagnez Bien évidemment votre face à face Ouvrir minimum Un 86-99 Et je crois même Que vous allez même pouvoir ouvrir Donc lui il coûte 300 points Donc c'est quand même assez élevé Donc on va dire Tous les jours vous allez pouvoir ouvrir Un 86-89 Ou alors 99 pardon Ou alors vous allez pouvoir ouvrir 3 packs 84-99 Donc tous les jours Il y a du pack opening Ça c'est vraiment cool Après si vous voulez économiser Un petit peu vos points Donc 300 points Vous pouvez ouvrir directement un pack 92-99 Toti Parfait Pour faire du pack opening Ça c'est tous les jours Donc honnêtement Ça fait vraiment plaisir Ça c'est des récompenses Qu'on aime énormément Ça fait plaisir Tout le monde peut ouvrir des packs Ça se rafraîchit tous les jours Donc tous les jours On peut tenter notre chance Il y a un réel intérêt De lancer FC mobile Pour jouer Donc franchement Ça fait plaisir Et ensuite on termine Par le dernier chapitre La U-Tots Alors la U-Tots Cette fois-ci Cette année sera différente En gros Clairement pour vous expliquer De ce qu'ils ont dit En gros vous allez avoir Un Tots On prend par exemple Erling Haaland 98 Jusqu'à là tout va bien En fait Erling Haaland Pour l'avoir en U-Tots Il va falloir par exemple Que vous échangiez Votre Haaland Tots Normal par exemple Mais que derrière Vous réalisez Des jeux techniques Par exemple Marquer 50 buts Avec Haaland Gagner 10 matchs Avec Haaland Et en fait en faisant ça Donc avec votre Haaland de base Plus les quêtes Que vous allez devoir réaliser Vous allez pouvoir débloquer Votre Haaland U-Tots Donc c'est un petit peu Comme ça qu'ils ont voulu le faire C'est pas totalement terminé C'est pour ça que ça sort Dans 22 jours Ils sont encore en train De travailler dessus Mais globalement Ils sont en train D'essayer d'un petit peu Améliorer la U-Tots Parce que globalement Je pense qu'ils ont compris Que le défi Tots C'était pas ouf Ensuite concernant Les SBC les gars Bon là c'est du très 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 lourd Malheureusement Que du non échangeable Pour le moment Donc ça c'est un petit peu dommage Donc on a des SBC 90-93 En version Tots Mais c'est bizarre Parce qu'elles sont bleues Donc j'ai pas trop compris pourquoi Après par contre On a des gros SBC les gars 94-98 Et 94-98 Donc sans limite Donc vous pouvez le faire De façon illimitée Donc là clairement Les gars ce genre de pack Bah il faut les spammer Après c'est du non échangeable Malheureusement Mais la meilleure manière D'avoir des Tots C'est là-dedans Donc ça va être incroyable On va bien évidemment On ouvrir énormément Dommage qu'il n'y a pas de vendable Mais comme ils ont dit Et comme ils ont précisé Lundi il va y avoir Donc ces SBC là Qui vont sortir Mais tout le long de la semaine Tout le long du mois Tout le long de l'événement Il y aura des nouveaux SBC Donc c'est pas impossible Qu'il nous sorte des nouveaux SBC Complètement cheatés Ou des SBC qui sont vendables Etc Donc si je peux vous donner un conseil Sur ce défi là Du moins sur les SBC Ne les faites pas tout de suite Faites en 1, 2, 3 Quand même pour vous faire kiffer Le but c'est de s'amuser les amis Mais ne videz pas vos clubs Et vos crédits le jour 1 Pour faire les SBC Parce que vous allez être déçus Parce que plus tard Il va y avoir des meilleurs SBC Qui vont sortir Et vous allez dire Ah pourquoi j'ai pas économisé Donc faites attention N'utilisez pas tous vos joueurs Ensuite un point très important A prendre en compte également C'est les icônes points Que vous allez pouvoir récupérer En échangeant vos points Star Pass Si vous en avez Et surtout Vos points centurions Donc à partir de maintenant Tous vos points centurions Ne les utilisez pas Essayez d'en économiser Le maximum possible Pour justement Pouvoir débloquer Des points icônes Qui vous permettront De pouvoir progresser dans le défi Et débloquer votre icône gratuite Donc pensez-y les gars De toute façon Le défi centurion maintenant Est quasiment terminé Donc profitez-en Pour garder vos jetons On est samedi aujourd'hui A la rouge publie cette vidéo Il vous reste dimanche et lundi Pour économiser vos points Ça fait toujours ça de prix Donc n'oubliez pas de le faire C'est important Maintenant les amis On va décortiquer un petit peu Les packs Regardez les packs C'est assez abusé Ce qu'ils ont sauf Pour cette année Franchement les gars Je suis assez choqué Donc regardez le prix des packs Les gars On a des packs à 400 points FIFA Des packs à 500 points FIFA Des packs à 200 points FIFA 200 points FIFA 500 points FIFA 2000 points FIFA On a un seul pack A 2000 points FIFA Pour rappel Les événements précédents On avait des packs Jusqu'à 4500 points FIFA Là pour 2000 points FIFA A peine Et bien vous pouvez avoir L'un des plus gros packs du jeu Un 94-99 C'est ça qui s'appelle Le tot 100 prix Donc ça doit être Vraiment un pack de malade Mais en plus regardez ça Ce qui est assez incroyable C'est que ce pack là Les gars Coute 200 points FIFA C'est rien du tout les gars 200 points FIFA C'est rien du tout C'est quasiment 1,50€ Ou alors 3000 gemmes 3000 gemmes honnêtement Vous pouvez les avoir tous les jours Donc ça c'est incroyable Et regardez les mecs Il a 5 joueurs Entre 65 et 74 Apparemment vous pouvez l'ouvrir Qu'une fois ce pack Mais vous avez un tot 99 Garanti Non échangeable Donc ça ça fait plaisir Et regardez les gars Donc il va l'ouvrir Donc c'est un pack quand même Les gars à 300 points FIFA Pour vous expliquer un peu La dinguerie Donc regardez les gars Il va cliquer dessus Donc voilà Donc là il ouvre le pack Donc il a les 5 joueurs de base Et là maintenant En même temps on va pouvoir En profiter pour voir L'animation de Toast les gars Donc là il récupère Ses petits joueurs de base Donc jusque là Bon bah c'est pas terrible Terrible non plus Ok Là maintenant on clique Ok Maintenant il ouvre son pack 46 Toast Donc en même temps On va pouvoir voir l'animation Mesdames messieurs Animation les mecs Bon c'est un petit peu lent les gars C'est la version développeur Et regardez les gars L'animation par contre 10 sur 10 Les gars l'animation Par contre elle est 10 sur 10 Super belle l'animation Les gars vraiment Pour le coup Et regardez ça les gars Donc vous avez Le petit jeu de temps de Toast Vérifié de qui s'allument Magnifique Portugal Avec les petits anneaux Défenseur centrale Héros Et là les gars Incroyable Le pack il coûte 3000 gemmes Les gars Regardez il a acquis 97 Ricardo Carvalho La dinguerie humaine Donc le taux de drop Va être stratosphérique les gars Donc c'est un pack à garder Donc si jamais vous avez 3000 gemmes Les gars vraiment Ouvrez ce pack Exceptionnel Exceptionnel les gars 97 de général Vraiment monstrueux 80 millions de crédit Le joueur C'est pas très élevé En termes de prix Je pense que ça augmentera Avec le temps Mais vous avez vu 80 millions c'est pas ouf Mais donc du coup Voilà c'est à quoi Ça ressemblait les gars Le pack les a mis Donc après en termes de joueurs Vous en avez quand même beaucoup Vous avez vu qu'il y a du Modric Aussi qui vient d'arriver Il y a du Eilison Il y a beaucoup de gardiens Les gars Il y a du Diaz etc Donc énormément de cartes Donc faites attention Prenez bien le temps les gars De faire vos crédits Je vous rappelle que Vous allez avoir la Toast Première Ligue Toast Liga Toast Ligue 1 Toast Bundes Donc il y a quand même Du très très lourd qui devrait arriver Donc beaucoup beaucoup de joueurs Donc ça va être un défi Sur du très long terme Moi je pense qu'on va s'amuser Maintenant c'est vrai que les défis Il y a beaucoup de non-échangeables C'est un petit peu dommage Mais dans la globalité du jeu Honnêtement moi je trouve Que ça fait plaisir C'est un défi Où il y a beaucoup 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 de cartes Donc on va pouvoir s'amuser On va pouvoir kiffer Et franchement je trouve que C'est l'essentiel Voilà mesdames et messieurs N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Dans les commentaires Un petit peu de ce nouvel événement De chez eSports Ce nouvel événement Toast Moi globalement honnêtement De ce que j'ai vu à l'heure actuelle Je vais lui mettre Une petite note de Voilà 6 et demi sur 10 Un petit peu d'enjeux Et en plus on peut récupérer Des récompenses tous les jours Donc franchement ça fait plaisir Maintenant ce que je trouve C'est dommage C'est qu'on s'attendait vraiment A un défi ultra méga sophistiqué De malade Qu'on a plusieurs Les années précédentes On s'attendait à avoir Plus de cartes vendables On s'attendait à avoir Plus de nouvelles ajouts Comme le jeton de transfert Comme une amélioration De marché de transfert Comme une amélioration Des SBC etc On a pas eu tout ça malheureusement Donc je suis un petit peu mitigé On verra directement lundi en live Ce que ça donne les gars Mais en tout cas Ça fait plaisir Deux événements Un petit peu de fraîcheur Un des événements Les plus attendus du FIFA Mobile Donc honnêtement Je suis heureux N'hésitez pas à vous abonner N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires A réagir les gars Bien évidemment A ce que vous pensez Tous les commentaires seront Bien évidemment Lus de ma part Et transférés à ESport Pour qu'ils puissent également Eux s'appuyer sur vos retours Pour qu'ils puissent améliorer le défi Et puis voilà C'était vos guillemets Mesdames et messieurs Président de vous Peace Ciao les gars